Bonjour, je suis Sylvie Lardon, je suis chercheure à l'INRA et j'enseigne à AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Je travaille au sein de l'UMR Métaphore qui s'intéresse à la transformation des territoires ruraux et périurbains. Alors je vais pouvoir répondre à quelques-unes des questions. Qu'est-ce que j'entends par territoire ? J'ai une origine en géographie, donc c'est plutôt mes premières références. Pour moi, le territoire c'est d'abord l'espace approprié, approprié par les acteurs. Et donc on peut reprendre les définitions de Marévonne Lebert qui commencent à dater, mais qui sont toujours d'actualité. Sachant que ce qui, dans ma pratique autour des questions d'agriculture et d'aménagement du territoire, j'ai été amenée progressivement à vraiment voir le territoire comme l'articulation entre des acteurs, des activités et des espaces. Donc la dimension spatiale est fortement présente et c'est aussi un peu ma spécialité puisque je travaille plutôt sur les questions de modélisation spatiale. Mais un territoire n'a pas de sens pour moi si ce n'est pas dans les interactions avec les acteurs et de plus en plus en termes d'action. Donc ça m'a amenée, dès les années 90, ça m'intéressait à ces questions-là. Et avec l'arrivée des territoires de projet, la loi d'organisation et de développement durable des territoires qui met en avant les territoires de projet, ça a été le socle de mes travaux puisqu'en fait ça partait des questions du terrain. En termes de référence, mes principaux auteurs, je vais dire que d'une part je fais référence et je m'appuie sur ce que j'appelle la géographie des organisations, c'est-à-dire la formalisation de Roger Brunet sur les concepts organisateurs de l'espace avec la méthode décorème. Mais je m'intéresse aussi, étant donné que je m'intéresse aux acteurs, à la dimension des géographies des représentations. Et là je citerai plutôt Bernard de Barbieux qui a travaillé sur ces questions de représentation territoriale. Donc mon cœur d'intérêt, c'est bien l'usage des représentations spatiales pour accompagner les acteurs dans la conception de leurs projets de territoire. Donc le socle conceptuel de ma réflexion et de nos travaux d'équipe et en réseau, c'est autour de la question du développement territorial. Donc comment améliorer, augmenter la capacité des acteurs à maîtriser les processus qui les concernent, donc à l'échelle des territoires. Donc ces territoires qui sont vus comme des lieux à l'interaction entre des incitations politiques qui peuvent venir d'en haut et des initiatives locales des acteurs et des réseaux d'acteurs. Donc cette définition du développement territorial que l'on partage avec Jean-Pierre Desfontaines, qui était agronome à l'INRA et qui a beaucoup travaillé sur le paysage, et avec Patrick Mocké, qui est politiste et qui était à AgroParisTech, de mettre en avant cette capacité des acteurs, ça nous a amené effectivement à partir des questions des acteurs à voir comment accompagner ces dynamiques de développement territorial et accompagner cette notion de projet de territoire. Donc on considère que les chercheurs ont aussi un rôle à jouer dans le développement territorial, justement en participant à la construction de méthodologies, mais ce n'est pas seulement construire des méthodologies en laboratoire, c'est bien les tester, les mettre à l'épreuve pour répondre aux questions des acteurs sur le terrain. Donc on a formalisé la notion d'itinéraire méthodologique, qui est la combinaison de l'ensemble des méthodes pour construire un diagnostic de territoire pour accompagner le projet, mais c'est aussi les méthodes d'animation et de mise en relation des acteurs. D'où nos principaux axes d'analyse qui sont autour de cette question de l'usage des représentations spatiales pour faciliter la coordination des acteurs et la mise en dialogue, l'analyse des interactions entre les acteurs dans leur démarche de développement territorial. Donc cette dimension d'accompagnement qu'on a nommée ingénierie territoriale comme l'ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs, puisque c'est aussi comment est-ce qu'on met ensemble des acteurs pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils contribuent à la dynamique de leur propre territoire. Donc ces principaux axes d'analyse et ce socle conceptuel nous a amenés à participer à ce qu'on peut peut-être appeler les sciences de l'action, c'est-à-dire qu'on est bien interpellé par les questions du terrain, par les questions des acteurs, par les questions qui se posent à l'échelle des territoires et c'est au travers de ces questions qui remontent de la spécificité de chacun des territoires qui peuvent être des communautés de communes, des PNR ou d'autres territoires de projet. C'est à partir de ces questions de l'action qu'on met en fait les méthodes et les concepts de la recherche à disposition de la résolution de ces questions-là. Et une autre originalité de notre démarche, c'est de mettre en fait la formation au cœur de ce dispositif entre la recherche et l'action. Donc la formation vue comme le lieu d'expérimentation d'un certain nombre de concepts et d'outils, mais mise au service de réponse à des questions de vrais acteurs sur des vrais territoires. Donc c'est ce qu'on appelle le dispositif de recherche, formation, action. Et c'est vraiment ça qui en fait à la fois renouvelle nos questions de recherche parce que ça pose un certain nombre de questions que l'on réanalyse plus dans le champ de la recherche et que ça nous permet aussi d'intervenir sur le terrain par la médiation de la formation dans la mesure où les gens qu'on forme, c'est soit en formation continue déjà des acteurs des territoires, soit en formation initiale des futurs acteurs de ces territoires. Donc c'est intéressant dans la perspective d'un apprentissage puisqu'on est bien sur ces questions de comment apprendre à travailler ensemble, comment apprendre à connaître son territoire et à imaginer des actions collectives. Le fait de travailler dans des moments un peu privilégiés de formation, ça permet de construire à la fois la rigueur d'une démarche scientifique et la capacité de prise de recul par la recherche, mais aussi la vraie vie, on dirait en quelque sorte l'inscription dans la question des territoires. Donc en termes de pratiques que ces réflexions théoriques alimentent, c'est un peu ce que je disais, le fait d'appliquer ces travaux directement en lien avec les territoires, ça pose un certain nombre de questions de recherche sur l'analyse des représentations spatiales, sur comment les acteurs ont des visions différentes du territoire, comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier et accepter les visions des autres et de cette façon, progressivement, construire une vision partagée. Ça pose également des questions en termes de traçabilité de ces productions collectives et il nous semble que c'est vraiment important d'analyser ces produits intermédiaires qui résultent des interactions entre les acteurs. Et puis dernier point, bien sûr, d'avoir aussi cette capacité d'analyse réflexive sur ce qui est en train de se passer, donc des méthodes d'observation de ces interactions entre les acteurs dans des dispositifs participatifs comme les jeux de territoire que l'on peut mener dans nos approches actuelles. Alors, pour citer la publication la plus représentative de cette conception théorique, si j'entends en termes de mes propres publications, je dirais que c'est l'article dans la revue de Géo Carrefour en 2005 avec Vincent Piveteau où on a posé un peu les approches d'un diagnostic prospectif participatif. Si je me réfère à d'autres auteurs, je dirais que c'est l'ouvrage de Barbieux et Vani en 2002 sur ces territoires qui se dessinent puisque c'est bien cette question-là des différentes visions et des différentes territorialités qui m'intéressent d'instruire pour accompagner les dynamiques de changement. Et puis, en termes d'application, de la même façon, l'ouvrage que nous avons publié en 2007 sur un travail réalisé à Millau au moment de l'ouverture du viaduc de Millau nous a permis de poser les bases des fondements théoriques et méthodologiques et de montrer les différentes applications, y compris à l'échelle internationale, de ce type d'approche. Et pour citer d'autres applications, je vais parler d'un ouvrage qui n'est pas encore sorti, c'est un ouvrage en hommage à Jean-Pierre Desfontaines, donc notre collègue qui travaillait sur le paysage à l'INRA et qui a été un des premiers instigateurs de ces démarches de recherche, formation, action où on part des questions de terrain et où on analyse plus finement les pratiques des acteurs pour mieux comprendre comment ils construisent leur propre territoire, bien sûr dans des dispositifs aussi institutionnels. Donc voilà un peu le tour de la question, rapidement. Merci. Merci.